Mais non, Plougastel, c'est quoi ? Plougastel, ce sont les fraises, mais surtout les feux de l'humour. C'est génial ! Ce festival de l'humour, comment vous l'avez connu ? Par les artistes, c'est la meilleure publicité qu'on puisse espérer. Les artistes, c'est forcément la vérité sorte de la bouche des artistes. Si il y a le soleil et l'humidité qu'il faut, autant où il faut, au moment où il faut, donc Plougastel, il y a de belles fraises. Déjà, Plougastel, ça m'a titillée, si je puis dire. Ça s'est bien passé, oui. C'était le canneau. Tu visites la classe, parce que forcément, je ne connaissais pas bien, je suis en Bretagne, je ne connaissais pas bien. Et puis finalement, c'est très à côté de Paris, c'est à une heure de Paris, donc forcément, en avion, il faut communiquer sur l'avion. Il y a des artistes en Bretagne, et il y a un nid, et le nid grandit. Voilà, c'est une certitude ce soir. Je prends plaisir de jouer chez soi, quoi. Mais bon, pour une première scène, c'est clair que c'est un peu gros, quoi. C'est pas... Voilà, pour une première scène, ça ne rigole pas, quand même. Ça fait plaisir, déjà, le son est exceptionnel. Et puis tu sais, nous, à Paris, on joue dans des salles où il y a 20 personnes. Et là, quand tu vois que tu en as 10 fois plus, c'est-à-dire 200, ou même, putain, je ne sais pas, 500. Il y en a 25 fois plus. Il y en a 25 fois plus. Et quand tu vois cette salle, tu te dis, waouh, ça fait plaisir. Disons qu'on a pris le temps de discuter ensemble. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste donné un numéro, on a vraiment développé le sentiment de chacun, qu'est-ce qui nous avait touché, chacun notre tour. Et puis voilà, du coup, la conversation, bon an, mal an, c'est étalé, si je puis dire. Il fallait refuser la bande de la cendrillon. Hé, mira, elle a chié dans la parenteuse. Elle a... Elle a pied dans la charpée. Non, non, pas. Ça me fait très très plaisir d'être ici. Franchement, l'organisation est terrible. Des fraises délicieuses. Ouais, c'est tout le monde qui parle des fraises. Je vais arrêter de parler des fraises et de faire des limitations. Tu passes après moi, toi ? Ouais, oui, je passe après toi. Je passe deuxième, je m'en remets pas, il a de la chance. Ça m'a pas plus tard tout, mais comment vous voulez. Toi, toi, il nous saoule avec ça. Je trouve ça bien de respecter les minorités ethniques. C'est bien, c'est de l'ententeur en ce moment. Je vais vérifier qu'il ne me dit qu'il n'y ait pas mes affaires. Moi, je suis content de revenir. Donc, je garde un super bon souvenir. Public génial, super accueil. Et voilà, la scène absolument gigantesque, super cool. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de revenir jouer ici. Bien sûr que je reviendrai. Je vais moi-même parler du festival pour les années à venir. Je voudrais vous remercier pour cet excellent moment que j'ai passé avec vous et vous dire, comme on dit chez nous, « Kenavo ». Merci.